Bonjour, on se retrouve pour un nouveau bulletin d'information en Ukraine au 22 octobre 2024. Tout d'abord, les rumeurs concernant les soldats nord-coréens sont en train de gonfler. Selon Boudanov, le directeur du renseignement militaire ukrainien, 11 000 militaires nord-coréens se prépareraient à les combattre en Ukraine aux côtés des Russes. Et toujours selon ce dernier, 2600 seraient déployés à Kursk à compter du 1er novembre. Une information qui a été relayée par CNN, mais pas par l'OTAN ni par la Maison-Blanche. En parlant de la Maison-Blanche, il y a eu une nouvelle aide américaine d'un montant de 400 millions de dollars en direction de l'Ukraine, avec notamment des munitions pour HIMARS, des obus d'artillerie, des armes anti-chars, des M113, armements, munitions pour petits calibres, pièces de rechange, etc. Un nouvel échange de prisonniers a eu lieu, sous le format de 95 contre 95 échange qui a eu lieu ces derniers jours. Et enfin, dans la nuit du 19 au 20 octobre, les Ukrainiens ont de nouveau lancé un raid massif de drones sur la Russie. Le ministre de la Défense russe a annoncé que la défense aérienne russe avait abattu 110 drones, et toutes les régions frontalières avec l'Ukraine ont été survolées par ces drones, donc Briand, Scoriol, Kursk, Belgorod et Lipetsk. Et d'ailleurs, les Ukrainiens ont annoncé avoir bombardé la base aérienne de Lipetsk-2, proximité de la ville du même nom, mais aucune image satellite sur d'éventuels dégâts n'a pour l'instant été publiée. Direction à présent le terrain, en commençant avec l'oblaste de Kursk, et plus précisément Kursk-Glouchkovo, où les Russes ont quasi repris le terrain jusqu'à la frontière. Donc l'opération terrestre ukrainienne dans ce secteur n'a pas été concluante. Comme vous pouvez le constater ici, les Russes ont repris du terrain ici sur la partie ouest, mais également sur la partie est. En termes de destruction sur l'axe qui mène à ce secteur, donc dans le nord, un BMP-2 russe ici a été détruit par un drone kamikaze ukrainien dans la journée du 20 octobre, et un petit peu plus au sud ici, c'est un blindé ukrainien qui a été pris pour cible par un drone kamikaze russe, alors qu'il était en train de décharger du personnel ici le lendemain, donc le 21 octobre. Donc le village de Medvezier est repassé sous contrôle russe, et il y a toujours des combats dans le secteur du village de Noviput ici. On se déplace vers l'est, et la ligne de front ici, donc entre russes et ukrainiens, et le secteur le plus dynamique se situe à l'est de Lyubimovka, qui est ici qui est sous contrôle des russes, et de Malaya-Loknya, qui est sous contrôle ukrainien. Alors ici dans ce secteur, on va commencer dans un ordre chronologique. Les russes ont lancé une attaque ici, sur cet axe que vous voyez ici, qui relie ces deux villes. Sur cet axe, une attaque a eu lieu dans la journée du 16 octobre. Le blindé russes qui est allé le plus loin, c'est ce BTR-82, qui a été détruit par un char ukrainien ici à courte portée. Et sur cet axe, d'autres BTR-82 russes ici ont été détruits lors de cette offensive. Sur le hameau de Zeleni Siak, ici, un BRDM-2 russe qui a été détruit dans la journée du 18 octobre. Et à proximité, donc il y a un BTR-MDM qui a été également détruit. Mais apparemment ce blindé avait été détruit quelques jours auparavant. Alors hier, dans la journée, a été publié une vidéo d'un Abrams, qui passe à l'attaque avec un Bradley, donc dans ce secteur ici. Donc on voit le char tiré à bout portant sur une maison où sont situés donc des soldats russes. Mais ici, il y a une confusion entre les sources ukrainiennes cette fois-ci. Blogueurs ukrainiens affirment que la vidéo date d'hier, alors que d'autres affirment que cette vidéo a été prise il y a plus d'une semaine. Donc rappelez-vous, la dernière fois, il y avait eu une confusion entre les sources russes sur Verknomansky. Ici, maintenant, il y a une confusion avec les sources ukrainiennes sur le village de Novoy Vajnovka, ici. Concernant cette attaque avec un char Abrams de la 47ème brigade. Comme la dernière fois ici, je vais donc laisser ce secteur dans la zone grise. Il y a des incertitudes et j'attends des confirmations ultérieures pour éventuellement modifier la carte. On se déplace vers le nord. Et ici, les russes ont repris toute cette partie du terrain autour du village de Olgovka, qui se trouve ici. Tous ces villages sont repassés sous contrôle des russes. Il correspond à un peu plus de 30 km², le terrain. On se déplace vers l'est. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, sur le village de Malaya-Loknya, ici, les russes ont détruit le pont. Il se situe ici au sud du village. Un pont qui a été détruit par un missile russe dans la journée du 18 octobre. Sur la partie est, ici, un léger gain de terrain au profit des russes, qui ont même repris le village de Ruskaya-Konopelkia, qui se trouve donc ici. Et dans la zone grise, leur infanterie a continué à progresser en direction de l'ouest, et a ensuite été bombardée sur ces deux positions que vous voyez ici à l'écran. Tout ça dans la journée du 18 octobre. Et sur la partie sud, aucune modification, donc ces quatre derniers jours. Nous nous dirigeons dans le secteur de Kharkov, où la seule information nous vient du sud de Vovchansk. Il n'y a eu aucune modification sur les zones de contrôle. Donc au sud de Vovchansk, ici, c'est un BMP-1 ukrainien qui a été détruit dans la journée du 21 octobre par un drone kamikaze russe. On se déplace à présent sur le front de Luhansk, où les russes contrôlent désormais la partie forestière à l'ouest du village de Sinkivka. Donc Sinkivka qui est ici. Donc cette partie du terrain est à présent sous contrôle des russes. Un petit peu plus au sud-est, et plus précisément à l'ouest de Kislivka. Kislivka qui est sous contrôle des russes, ici, à proximité de ce pont. C'est un T-64 ukrainien qui a été détruit par un drone kamikaze russe dans la journée du 18 octobre. On arrive maintenant à un secteur de Pichanie, où les russes continuent à leur avancer vers la rivière de Lohskil, ici, exactement. Donc il y a eu une attaque de ces derniers, avec de nombreux blindés, ici, dans la journée du 19 octobre. Un blindé et un BMP plus exactement russe, ici, à proximité, a été détruit le même jour par un drone kamikaze ukrainien. Et les russes ont progressé dans le village, ici, de Kislivka, ici, où une position de leur armée a été bombardée dans la journée du 19 octobre. Et un petit peu plus à l'est, ici, un char russe a été détruit dans la journée du 19 octobre, par un drone kamikaze ukrainien, alors qu'il se dirigeait vers l'ouest. On continue, un petit peu plus au sud, les gégans de terrain, ici, au profit des russes, au sud-ouest de Andryivka, sur le village de Vichnevier, qui est maintenant dans la zone grise. Alors, un petit peu plus au sud, alors, dans la dernière vidéo, j'avais un doute sur une attaque ukrainienne sur le village de Nevskie, ici, donc, c'était bien une ancienne vidéo, donc, la carte reste, comme telle, sous contrôle des russes. Et enfin, pour terminer, sur le front de Luhansk, au nord-est de Terny, Terny, donc, c'est cette commune, ici, qui est sous contrôle ukrainien, ici, dans la journée d'hier, il y a eu une attaque des russes, avec plusieurs blindés. Ils ont été, donc, lancés en direction de l'ouest. Et comme vous allez le constater, donc, au cours de cette vidéo, les russes ont lancé plusieurs dizaines d'attaques de ce type, ici, sur les positions ukrainiennes, les quatre derniers jours. On se déplace légèrement au sud, dans la région de Siversk. Alors, je n'ai pas de nouvelles sur la colline blanche. La semaine dernière, il y a eu une attaque des russes dans ce secteur. Actuellement, je ne sais pas qui contrôle cette position. Et les russes ont, donc, de nouveau bombardé le village de Verkhno-Manskye, ici, avec des fabs, dans la journée du 19. On se dirige, à présent, sur le front de Chassifiar. Donc, sur Chassifiar, dans la partie centrale-est, ici, un T-72 ukrainien a été détruit dans la journée du 17 octobre. Et la ligne de front, ici, n'a pas évolué, donc, ces quatre derniers jours. Par contre, sur la partie sud de Chassifiar, ici, les russes ont pris, sous leur contrôle, cette nouvelle partie du terrain, ici. On se situe à l'ouest du canal, qui est matérialisé, ici, en bleu. Et donc, les russes continuent leur progression au sud de Chassifiar, donc, qui se situe ici, un peu plus au nord. Alors, on continue, sur Chassifiar, les russes ont repris, donc, ici, du terrain, également, dans le secteur de Toretsk. Alors, sur Toretsk, il n'y a eu aucune évolution sur les zones de contrôle. Les combats urbains dans la ville continuent. Nous avons, ici, une position de l'armée russe, qui a été bombardée dans la journée du 20. Mais, comme vous pouvez le constater, aucune évolution, donc, ces quatre derniers jours. Ni dans le secteur de New York, ni Lipivka, si ce n'est que les russes continuent de leur avancer, donc, dans la zone grise. Ici, une position ont bombardé le 20. Et ici, une position qui a été bombardée, donc, dans la journée du 18. Et, pour conséquence, de réduire la zone de contrôle ukrainienne, ici, au profit d'une extension de la zone grise. Nous arrivons maintenant sur le front de Donetsk. Et, plus précisément, alors, dans le secteur de Krasniyar, Mikolaivka, ici, un Bradley a été détruit dans la journée du 20 par un drone kamikaze russe. Et, un petit peu plus au nord, ici, un autre blindé de ce type a été détruit le lendemain, toujours par un drone kamikaze russe. On continue, alors, sur la ligne de front. Ici, donc, on se situe au sud de Chukiyar, ici, qui est sous contrôle ukrainien. Les russes, ici, ont lancé une attaque dans la journée du 21, attaque au cours de laquelle ils ont perdu deux BMP3, ici, donc, sur cet axe. Et, ce qui leur a permis, néanmoins, de sécuriser cette partie du terrain, pour lancer leurs futures attaques sur le village de Lysivka, je situe ici. On continue, des légers gains de terrain au profit des russes, ici, à l'est de Selydovier. La position de leur infanterie a été bombardée, ici, dans la zone grise, dans la journée du 21 octobre. Nouveaux gains, ici, alors, beaucoup plus important au profit des russes, autour du village de Zélanie-Droué, qui se situe ici. Les russes, ici, ont capturé plus de 20 km² de terrain. Et, hier, dans la journée, ils ont publié une vidéo, donc, dans ce village, où ils ont hissé, donc, leur drapeau. Donc, ce qui signifie que les russes continuent toujours leur avancée, donc, vers l'ouest. L'ouest, où se trouve la ville de Kourakovie, se trouve ici. Et, là, également, les russes continuent leurs attaques, et plus précisément, donc, dans le village de Maxi-Milyanivka, qui est maintenant sous contrôle des russes. Mais, il s'est passé beaucoup de choses dans ce secteur, donc, ces derniers jours. Les russes ont lancé plusieurs attaques blindées, ici, entre les 18 et 20 octobre. Il leur a permis, donc, de sécuriser ces parties du terrain, ici, pour matérialiser en violet. Sous la pression, la 46e brigade aéroportée ukrainienne, ici, a réussi à infliger des pertes aux russes, alors que ces derniers étaient en train de progresser. Donc, il y a plus d'une dizaine de blindés qui ont été détruits et j'ai localisés, donc, je ne vais pas tous les énumérer. Et, sachez, donc, que des blindés ont été détruits, ici, dans ce secteur. Il y a un BMP-1, ici, un autre BMP-2, sur la partie est, ici, également, un MTLB, un char. Ah, ici, un Kozak ukrainien a été détruit, dans la journée du 19. Et, comme vous pouvez le constater, il y a eu d'importantes pertes, dont un T-90 russe, ici, a été détruit, dans la journée du 20, par un drone kamikaze ukrainien, à proximité de deux autres blindés, ici, un char et un BMP-2. Et, ce ne sont que les blindés détruits géolocalisés. Vous pouvez multiplier par deux, voire trois, pour vous rapprocher de la réalité. Ces blindés ont été détruits, essentiellement, par des drones kamikazes, qui ont saturé le secteur, ici, suite à ces attaques, mais, également, par l'artillerie, des mines, et, également, un Léopard 2, ici, qui est intervenu, dans la journée du 19. Comme vous pouvez le voir, ici, sur la vidéo, le Léopard 2, faire feu sur les blindés russes. Donc, retour sur la carte, donc, le Léopard 2, progresser, ici, sur l'axe, qui se trouve, ici, au sud-ouest, de Maximilianivka. Donc, voilà pour ce secteur, qui a été particulièrement dynamique, ces quatre derniers jours, et, comme vous pouvez le constater, les russes continuent, inexorablement, leur avancée, sur la ville de Kouakovie. On se déplace, maintenant, sur le front de Donetsk Sud, où les russes ont lancé, de nouveau, une attaque, au nord de Konstantinivka, ici, avec plus d'une vingtaine de blindés, donc, dans la journée du 20, donc, dans ce secteur. La veille, ici, un BMP3 a été détruit, dans ce même secteur. Ensuite, les russes ont continué leur avancée dans le village de Katerinivka, ici, où une de leurs positions a été bombardée le 21, ce qui leur a permis de sécuriser la partie est du village. On continue, là, également, au nord de Vaudiané, nouvelle sécurisation de terrain au profit des russes, tout comme au nord de Voulédard, ici, avec une partie du terrain et une autre, ici. Et lors de ces attaques, à l'ouest de la mine de Vaudiané, ici, exactement, une vidéo où les russes prennent d'assaut une tranchée qui se situe ici, dans la bande forestière. Pour les nouveaux auditeurs, je mets toutes les sources d'informations que je vous donne, ici, sur la vidéo, en haut à droite, et vous pourrez retrouver ces liens en description, donc ici, dans la partie du front de Donetsk, pour voir ces événements. Certaines vidéos sont trop violentes et je ne peux pas les diffuser. On se déplace sur l'ouest et sur le front de Zaporizhia. Il n'y a eu aucune évolution de la ligne de front. Par contre, au nord du village de Priotnyé, ici, des motards russes ont été bombardés par un Haïmars dans la zone grise. Donc, ici, exactement, à l'est du village de Lévatnée. Pas d'autres informations sur le reste de la ligne de front de Zaporizhia. A noter que le port de Odessa, donc le port de Odessa, ici, a été bombardé de manière importante dans la soirée du 20 octobre, ce qui a eu pour conséquence d'endommager certaines infrastructures portuaires. Donc, voilà pour les informations essentielles au 22 octobre 2024. En résumé, comme vous l'avez pu constater, il y a eu une multitude d'attaques blindées russes le long de la ligne de front. On constate que les Russes ont mis davantage de moyens en œuvre les quatre derniers jours lors de ces différentes attaques. En termes de gain de terrain au profit des Russes, les modifications les plus importantes ont eu lieu dans la région de Kursk. Sur le front de Luhansk, les Russes ont quasi atteint la rivière Hoskil. Sur Chassifiard, leur attaque se développe sur la partie sud. Et enfin, sur le front de Donetsk, les Russes continuent d'avancer sur Kourakovie. Et également, plus au sud, dans le secteur de Vaudiané-Vouledar. Voilà, écoutez, je vous remercie une nouvelle fois. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada